Je ne sais pas si Moïse Katoumbi a été normalement attentif à ses intérêts. Depuis qu'il se proclame candidat en tant qu'aspirant au statut de garant de la nation, il aurait dû connaître les conditions d'éligibilité. La majorité présidentielle n'a pas de position officielle sur cette question, parce que son bureau politique ne la considère pas comme une question politique. Il est libre, comme tout citoyen, de se présenter. « Mais s'il se présente sans avoir rempli les conditions, la majorité pourra soulever le problème et dire que ce candidat n'a pas rempli les critères fixés », précise Alain Atoutou, porte-parole de la majorité présidentielle, la coalition qui soutient le président Joseph Kabila. La période de dépôt des dossiers de candidature s'ouvre le 25 juillet prochain, pour deux semaines. Moïse Katoumbi est engagée dans une course contre la montre pour se sortir de ce guet-pied. Maître Mukendi ne s'avoue pas vaincu pour autant et se veut optimiste pour la suite. La RDC a l'habitude de résoudre les problèmes la veille ou l'avant-veille. Il faut pousser politiquement, on a besoin de vivre dans un pays en paix et d'avoir des élections apaisées qui apportent la paix du cœur. « On n'a pas besoin d'une élection qui favorise un candidat au détriment d'un autre », note Maître Mukendi. Il en faut plus pour décontenancer Moïse Katoumbi qui croit à son destin national, il se bat avec l'énergie du désespoir en faisant fi des contraintes auxquelles il est soumis. Pour preuve, en pleine tempête, il a procédé à la nomination des responsables provinciaux de sa coalition, ensemble, comme si de rien n'était. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !